La Bible dit, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la connaissance. Donc Dieu nous donne la possibilité, il nous dit de faire un effort. Donc c'est à nous de chercher, c'est à nous d'aller. Et comme il a suscité, il a établi les ordres. Dans l'évoire du Christ, nous ne pouvons qu'associer ces personnes pour que ces personnes soient une bénédiction. Alléluia. Et sans plus tarder, je vais inviter le pasteur Douglas Cogueta. Le pasteur Douglas Cogueta, c'est le pasteur de l'Église C.F. Résurrection. Alléluia. 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 la question au Seigneur pour savoir comment les choses devraient s'est déroulée. Il nous a donné certaines manières de conduire, des choses à suivre. Et la première personne que le Seigneur m'avait mis à cœur est le pasteur de glace pour que nous puissions avoir ces programmes et ces séminaires à nous. Alléluia. Comme je l'ai dit, il est parmi les personnes qui m'ont soutenu pendant les moments difficiles, comme le révérend d'Organ. Amen. Je me souviens, je suis revenu, je n'avais plus d'église, mais il a appris en moi. Et il m'a invité, je suis passé à l'église pour apporter la parole. Et c'est quelqu'un avec qui on échange beaucoup, on passe à la maison, et je bénis Dieu pour ça. Maman n'est pas venu, donc maman, sa femme, c'est une chante pour l'éternel, on a l'échanté, on a l'échanté, on a l'échanté. La porte de mètre sera là. Alléluia. Vraiment, que Dieu nous bénisse. Et pasteur, santé voile, bénissez le peuple de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Je vous salue tous dans le précieux nom de Jésus. Amen. Moi, c'est un privilège d'être dans le pays de l'Église. Jusqu'où, merci à Dieu pour ce grand privilège, pour ce grand homme de Dieu, la beauté arrive, c'est que ce soit l'épouse et toute l'Assemblée, et l'Union sur Dieu, et moi, c'est la parole de Dieu. vous savez, c'est le pain, j'ai toujours dit que c'est toujours un privilège, c'est une grande responsabilité de se tenir devant le peuple de Dieu pour apporter le parent de Dieu, parce que nous serons jugés sévèrement, pour l'Église, c'est-à-dire moi, et n'importe quelle puissance, on est de la pensée de Dieu, et surtout, communiquer exactement, mot pour mot, à la paix de France, c'est que le Seigneur veut que chaque homme, à chaque moment, et à chaque circonstance, c'est un petit humain. Et donc, le service, il y a les plus fortes, le même a établi sur ces gens, nous leur donner l'amour de Dieu, autant qu'on veut, l'amour. Amen. Quelle est-ce que le Seigneur, plus simplement le texte, nous allons rendre grâce à Dieu, pour ce moment, d'Alle, mon Dieu, d'Alle, mon roi, qui revient devant ta face. Ce soir, bénis ton nom, bénis ta présence, et ton Seigneur. Bénis, Seigneur, à notre seule maison, nous reçoit, nous accueille. Bénis, Seigneur, mon Dieu, dans ce temps, afin que ce moment soit arrosé par la divine présence. Laisse que, Seigneur, ton nom soit applaudi, au travers de la parole, que ce sera porté, que ma personne, Seigneur, se défasse. Je veux diminuer avec du grand ici, que tu croisses, mon Dieu. Je veux te donner la gloire sur tout ce que tu es, sur tout ce que tu fais. Seigneur, je suis moi-même, je suis capable de rien, j'ai besoin de ta grâce, de ta présence, j'ai besoin de ton inspiration, j'ai besoin de ton action, j'ai besoin de ta direction, de ton orientation. avec le Seigneur, ce moment se prouve la gloire de ton humain au Saint-Esprit. Viens ensemble, puissons glorifier le nom de Jésus-Christ. Que ce lieu soit élevé de ta gloire, de ta présence, et que tout ce qui n'est pas de Dieu soit, ô Dieu, alléantir à la puissance du nom de Jésus. Maintenant, Seigneur, je proclame ton nom et ton règne, parce que tu es Dieu. Au nom de Jésus, t'avoir ici prisé. Amen. Amen. C'est trop frère. Tu peux, tu as le nom de Jésus-Christ. Sainte-toi, frère, ta sœur, le loge des deux doigts, dis-lui, tu es au bon endroit. Tu es au bon endroit. Là, il n'y a pas encore de Dieu, tu es au bon endroit. Tu es au bon endroit. Tu es au bon endroit. Là, il soit en vue à Dieu. Tu es au bon endroit. Je crois que le Seigneur va un plan parfait pour nous pour cet an de semaine. Alors, pendant que je vous priais, je recevais quelque chose dans ce deux jours le programme. Je crois que c'est un message qui concerne son serviteur, mais aussi l'Église, et qui nous concerne aussi. C'est très important. Je vais juste essayer de nous introduire aujourd'hui. Demain, je vais terminer toujours dans le même élan. Alors, nous allons prendre juste deux textes. Donc, je vais vous dire trois textes. Très bien, le passage public. Le premier se trouve dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 3. Apocalypse, chapitre 3. Nous lisons le verset 7 au verset 13. Apocalypse, chapitre 3, le verset 7 au verset 13. Il dit ceci. Écrit à l'angle de l'Église de Philadelphie, et voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne ne ouvrira. Il dit, tu connais tes œufs, voici parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas à crier mon nom. j'ai mis devant toi tes portes couvertes que personne ne pourra fermer. Et voici, je te donne quelques-uns de ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs et qui ne le sont pas et qui mentent. Voici, je te ferai venir et vous prospérer à tes pieds et retrouver que je t'ai aimé et parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt, retiens ce que tu as afin que personne ne prenne la croix et celui qui vaincra, je ferai de lui une colore dans le temple de mon Dieu et il n'en sentira plus et je prierai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu de la nouvelle Jérusalem qui descend auprès de mon Dieu et en nouveau. Que celui qui a les oreilles entendre ce que l'esprit dit aux élus. Deuxième texte dans le livre d'Esaïe au chapitre 22. Esaïe chapitre 22 nous lérons le verset 20 au verset 22. Esaïe chapitre 22 le verset 20 au verset 22. En ce jour-là j'appellerai mon serviteur Eliakir fils de Etijia et je le revêtirai de ma tunique de ta tunique et je le cendrerai de ta ceinture et je mettrai ton pouvoir en possible et il sera mon père pour les habitants de Jérusalem et pour la maison de Judas et je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David et quand il l'ouvrira nul le fermera et quand il fermera nul le mouvrira Je regarde le texte ce qu'il faut dans le livre de Luc au chapitre 1er Luc au chapitre 1er le verset 30 au verset 33 Luc au chapitre 1er verset 30 au verset 33 L'homme dit notre point Paris car tu as trouvé grâce devant Dieu voici qu'il deviendra enceinte et qu'il enfontera un fils et qu'il lui donnera le nom de Jésus il sera grand et il sera appelé fils du Dieu très haut et le Seigneur Dieu lui donnera le propre David son père et qu'il le reniera sur la maison de Jacob éternellement et son règne l'aura la gloire de notre chien Amen Le thème de ma prédication ce soir s'intitule La clé de David La clé de David et nous voyons dans les textes que nous allons le lire et nous allons plus nous appuyer sur le message que le Seigneur adresse à l'Église de Philadelphie parce que nous parlons des jours d'un pacte et de revêt dans la Bible le Seigneur a adressé les sept lettres aux sept églises vous verrez que dans six églises auxquelles les lettres étaient adressés il y a se trouvé le reproche aussi bien les encouragements mais dans l'Église de Philadelphie le Seigneur n'a pu encourager à féliciter le mérit de cette église pourquoi ? parce que c'était une église fidèle pourquoi ? parce que c'était une église qui avait les caractéristiques de Dieu une église qui était basée sous la puissance de la parole de Dieu et une église qui était fidèle au nom du Seigneur ainsi le nom Philadelphie signifie amour fraternel donc on retrouvait ici donc l'amour est la base même le fondement de notre je dirais le commandement que le Seigneur Jésus nous a laissé aujourd'hui nous voyons qu'on vous mette l'accent sur les miracles c'est bien c'est pas mauvais mais le commandement du Seigneur est mis pour compte c'est-à-dire l'amour Jésus a dit aimez-vous les uns les autres c'est par là qu'on connaîtra que vous êtes de moi et quand on parle de réveil spirituel il n'y a pas de réveil de manière durable sans l'amour il nous dit dans le livre de Romain chapitre 13 il dit cela importe autant plus que vous savez dans quel temps on somme c'est l'heure de vous réveiller en fin du sommeil vous devez vous aimer vous devez rien à personne si c'est de vous aimer les uns les autres pourquoi ? il dit vous savez dans quel temps on somme c'est l'heure c'est le temps de se réveiller en fin du sommeil parce que le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru donc quand on parle de réveil on voit le retour à Dieu on voit le fait d'être réveillé conscient de notre état spirituel et de marcher vers les promesses de Dieu et cette église vivait dans l'amour fratériel et nous pouvons comprendre que l'amour réunit Philadelphie était une église qui vivait le revêt spirituel le feu de Dieu embrasait le cœur la crainte de Dieu on pouvait retrouver les hommes et les femmes qui avaient la crainte de Dieu des personnes qui marchaient dans la sainte d'auté et la gloire de Dieu était en son sein la gloire de Dieu ce n'est pas comme on nous présente aujourd'hui dans certaines églises excusez-moi où nous voyons des gens tomber se relever mais qui ne changent jamais les vies la gloire de Dieu c'est lorsqu'on craint Dieu lorsqu'on vit dans la présence de Dieu lorsqu'on marche dans la vérité dans la puberté pourquoi ? parce qu'il n'y a pas de rapport entre le trier et la lumière on n'est pas dit qu'on est dans la gloire de Dieu en ayant une vie qui ne donne qu'à gloire à Dieu Philadelphie était une église pauvre sur le plan financier sur le plan matériel mais une église influente une église pure et par là nous comprenons que l'influence selon Dieu et nous comprenons que l'impact selon Dieu ne dépend pas du matériel que nous avons l'impact selon Dieu ne dépend pas du compte en temps que nous pouvons avoir l'impact selon Dieu dépend de la pourcent du Saint-Esprit et de la pire alléluia une église ainsi vous le dites dans l'Agari chapitre 4 ce n'est ni pas la force ni pas la puissance mais c'est pas pour mon esprit dit l'éternel des armées et je prie que Dieu suscite aujourd'hui une église comme Philadelphie par la puissance de Dieu alléluia et Philadelphie était une église moderne une église de référence une église à laquelle Jésus n'a rien reproché du tout que Dieu fasse de nous l'église de Philadelphie une église de référence une église lorsqu'on cherche et prétient les enfants de Dieu qu'on dise voilà c'est un Philadelphie depuis dans l'Asie mineure mais je peux dire aujourd'hui tu peux être Philadelphie je peux être Philadelphie aide-moi de dire à ton voisin je suis Philadelphie je suis Philadelphie non j'ai l'impression de m'avoir entendu dit lui encore je suis Philadelphie Philadelphie était aussi une église missionnaire une église missionnaire c'est une église conquérante c'est une église qui va dehors une église qui va chercher des armes une église qui va détruire les œuvres du diable malheureusement donc une église est tombée dans une forme de passivité nous nous contemplons de nos beaux bâtiments nous nous contemplons des personnes qui viennent et nous oublions la mission l'ordre de mission mais Philadelphie n'oublie jamais que Dieu est en lui et qu'il doit aller dehors à chaque fois que vous êtes dans les lents de la mission la puissance de Dieu vous accompagne parce qu'il a dit allez je ne sais pas quoi vous comprenez vous savez on vit beaucoup de choses lorsqu'on sort c'est la vérité à chaque fois que vous resterez sous la vous mourrez la peur lorsque les premiers chrétiens ont commencé à rester ensemble Dieu a dit non ils ont tellement mouillis la planche la pression 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 c'est une église vivante et cette église que le diable ne peut pas toucher ou étouffer je suis Philadelphie Philadelphie il est aussi une église avec une grande renommée pourquoi ? à cause de la plénitude du Saint-Esprit en son sein ce qui fait la renommée d'un ministère ce qui fait la renommée d'un peuple d'une église c'est la puissance du Saint-Esprit la puissance de Jésus réventue de la puissance de l'Esprit sa renommée se répand aujourd'hui nous voyons beaucoup chrétiens qui ne négligent la puissance de l'Esprit et qui mettent dans des stratégies des techniques pour avoir une renommée de ce monde tout cela parce que si vous avez l'Esprit de Dieu même sans système de communication le Saint-Esprit il y aura des hommes au plan qui est là c'est Dieu sur le plan Alléluia on peut aussi bien utiliser cette technique mais n'oublions pas l'essentiel la puissance de l'Esprit de Dieu qui fait toute la différence ainsi je dis que pour être cette église de Philadelphie nous devons bâtir selon Dieu nous devons bâtir avec Dieu nous devons bâtir avec l'Esprit de Dieu nous devons nous associer à l'Esprit nous devons mettre mettre tout en un pour que Dieu soit à nos côtés il a d'un livre terminé il dit aussi une église qui était faible une église faible sur le plan humain c'était une église qui n'avait peut-être pas beaucoup peut-être beaucoup d'intelligents peut-être beaucoup de sages peut-être beaucoup de riches mais c'était une église qui avait le cœur de Dieu une église fidèle mais bien aimé ce que Jésus vient à chercher c'est une église fidèle pour ceux qui marchent dans la fidélité à Dieu ceux qui craignent Dieu l'église était réveillée et le Seigneur se réveille dans cette église comme étant le saint véritable mais aussi comme celui qui a la clé de David ce qui m'intéresse la clé de David bien posons-nous d'abord la question qu'est-ce qu'une clé ça c'est la première question c'est quoi une clé je vous donne quelques démonitions la clé c'est comme une petite pièce métallique qui sert à ouvrir et à fermer une série la clé sert à ouvrir ou à fermer une série la clé peut se définir aussi comme un point ou encore une position stratégique qui commande un accès un point ou une position stratégique qui commande un accès c'est-à-dire par la clé on peut ouvrir des portes et accéder à des endroits accéder à des lieux accéder quelque part il y a ça tout c'est la clé la clé c'est aussi tout ce qui permet l'accès je dirais dans une maison dans un lieu ou quelque part ailleurs dans une vie la clé peut se définir aussi comme étant tout ce qui permet de comprendre quelque chose quand la vie parle de clé la vie parle aussi de la solution quelque chose qui vous aide à comprendre à saisir vous voyez la raison pour laquelle il dira le Seigneur il dira le docteur de la croix vous avez enlevé la clé de la science vous avez empêché d'entrer ceux qui voulaient entrer et vous-même n'êtes pas entré pourquoi ? parce que la clé avait été enlevée la solution avait été mise de côté et quand la vie parle de clé nous voyons qu'en fait l'autorité la clé représente l'autorité de pouvoir ouvrir et de pouvoir faire vivre je vais parler doucement et je vais m'expliquer par rapport à cela Alléluia Alléluia alors pourquoi est-ce que la Bible dit que Jésus-Christ a la clé de David pourquoi on l'associe à David et on l'associe à la clé deux raisons majeures première raison tout simplement parce que Jésus-Christ est le fils de David si vous lisez dans le livre de Matthieu chapitre 1er verset 1er la Bible nous parle de la généalogie de Jésus on nous dit généalogie de Jésus fils de David et fils d'Abraham et nous verrons tout à l'heure que Dieu avait donné une promesse à David et cette promesse devait se réaliser se concrétiser par l'avènement de Christ et dans l'autre chapitre 1er que nous avons lu regardez avec moi la Bible dit l'ange lorsqu'il s'est envoyé auprès de Marie lorsque le fils de Dieu devait naître sous cette terre la Bible dit l'ange dit n'est qu'un point de Marie car tu as toutes les grâces de mon Dieu voici tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus alléluia la Bible dit il sera grand et il sera appelé fils et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père donc lorsque Jésus est né il est né de la lignée de David mais il va être déclaré fils de Dieu avec puissance par la résurrection de notre mort ainsi il a eu deux lignées une lignée divine c'est-à-dire qu'il était Dieu fait hant et une lignée humaine il est venu par le canal de la postérité de David pour ainsi accomplir pleinement la parole de Dieu donc lorsque Jésus était sur terre on pouvait aussi l'appeler fils de David ou encore postérité de David ou encore descendant de David et quand on parle de descendant de David on voit le trône que Dieu avait donné à David parce que je suis clair Jésus alléluia prenez un texte rapidement avec moi ça va nous aider à comprendre avant que je je continue dans le livre de 2 Samuel je crois 2 Samuel au chapitre 7 allez-y rapidement avec moi 2 Samuel au chapitre 7 regardez ici ce que Dieu a dit à partir de verset 13 nous lirons juste verset 7 Dieu ici parle à la bouche du prophète Nathan et il dit à David ta maison et ton règne seront pour toujours assurés et ton trône sera pour toujours affermi alléluia donc il est question ici de celui qui devait s'asseoir sur le trône et qui régnerait pour l'éternité et la bouche de son règne nous rapproche de fin je l'ai très bien parce que c'est un rapport avec l'église mais c'est un rapport aussi avec notre avenir ainsi Christ est venu il s'est assis sur le trône mais lorsqu'il est venu on ne l'a pas reconnu son trône ne s'est pas son règne n'est pas venu de manière visible il dirait que le royaume de Dieu lorsque l'on répond à la question quand est-ce que le royaume de Dieu il dit le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper le regard on ne vient pas même ici où il est là mais attention le royaume est au milieu de vous ce qui signifie la présence de Jésus quelque part c'est la présence du royaume des cieux alors les hommes ont tendance à voir les choses avec leurs yeux charnels leurs yeux charnels c'est quoi on se dit depuis tu viens de commencer nous avons dit non c'est insuffiant mais attention le problème ce n'est pas le nombre le problème c'est le royaume est-ce que le royaume est-il parce que c'est le royaume qui fait toute la différence je connais un ministère lorsque l'étoile est émée il y a eu l'étoile qui est sortie les mages l'ont vu depuis l'Orient et ils ont suivi l'étoile et vous regardez l'étoile pour lui d'aller jusqu'à Béthème là où Jésus est émé l'étoile émue j'ai l'étoile j'ai l'étoile j'ai l'étoile émue mais il n'était pas bien j'ai l'étoile émue mais il fallait annoncer au royaume qu'il était à Jérusalem la naissance du royaume parce que je dis Jésus Christ est né et je n'ai jamais vu un royaume être royaume on est prince et on devient royaume mais il est né royaume non seulement on est royaume royaume des seigneurs des seigneurs et la Bible dit lorsqu'on a annoncé la nouvelle nous, Hérode était troublée en quoi la naissance d'un bébé elle troublait un grand royaume le problème c'est qu'il y a naissance et naissance lui c'est quelqu'un de haute naissance il devrait s'asseoir sur le trône et Yahud a dit non, 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 non il fallait que la prophétie s'accomplisse et toi, Bethlehem, Ephrata petit d'entre le millier de janvier de Jérusalem mais le droit sortira celui qui ne le réveillera le problème se le règne le problème c'est la domination le problème c'est la clé parce qu'elle n'a pas compris le problème c'est la clé et Hérode a compris que celui qui a la vérité de tes dodo que faire pour arracher la clé il a tout fait pour tuer tous les bébés mais tu ne peux pas tuer la clé quand tu as la clé je ne peux pas tuer la clé parce que quand tu attaques la clé je tue la main à droite quand tu l'attaques à droite tu es la main de l'autre quand tu l'attaques de l'autre je tue la main Allons-y tous Allons-y tous Allons-y tous Allons-y tous la domination reposera sur les portes, on l'appelera admirable, on l'appelera conseiller, on l'appelera Dieu puissant, on l'appelera terre éternelle, on l'appelera prince de la paix. Et la Bible dit la domination reposera sur les portes, lorsqu'on parle de la clé, on voit aussi l'aspect domination, et cette domination est mise sur les portes, on l'appelera très bien, parce que je vais en revenir tout à l'heure, la clé est mise sur les portes, pourquoi les portes ? Et les gars ont fait quelque chose jusqu'à l'heure, les bien-aimés, Christ est venu comme étant celui qui a la clé de la vie. Rapidement, vous allez voir que la paix nous présente Jésus-Christ comme une personne qui tient, qui détient en lui, avec lui, trois clés. Un, l'appel de la vie, nous voyons. Deux, on nous parle des clés, nous voyons l'Esprit. Trois, on nous parle des clés de la mort et du séjour de mort. Lorsque Jean va le voir, il va se présenter à lui en disant, moi si j'étais mort, je suis vivant au cirque des siècles, je tiens dans mes mains les clés de la mort et du séjour de mort. Quand il tient l'épée dans ses mains, vous tenir l'épée dans ses mains signifie avoir tout le pouvoir entre ses mains, aussi un le pouvoir de la vie et de la mort. Et lorsque vous êtes entre ses mains, si vous, chrétiens, enfant de Dieu, vous êtes entre le même Jésus, laissez-moi vous dire, vous devez être en sécurité. Tranquille. Qu'est-ce que je vois des chrétiens qui ne font que trembler, parce qu'ils ne savent pas quel est le Dieu qui les tient ? Si tu savais le Dieu qui te tenait, tu serais tranquille. L'église de Philadelphia était pauvre, elle était faible, mais elle savait qu'elle était entre les mains de celui qui t'aimait, les clés qui tient plutôt, les clés de David. La clé de David, elle était consciente de son incapacité à affronter la tempête des attaques. Quelle que soit la tempête des attaques spirituelles, je n'ai pas peur, parce que celui qui me tient à la clé de David. Quel que soit le flot de l'adversité de mes ennemis, je n'ai pas peur. Parce que celui qui me tient à la clé de David, aussi bien des attaques spirituelles que les ennemis ne prévoqueront pas l'église du Seigneur. Parce que l'église est entre les mains de Jésus. Amen, Amen, Amen. Alléluia. Alléluia. Je vais parler d'un point rapidement avant de continuer. Vous savez quand on voit des clés, on voit forcément la porte. Et je ne peux pas parler de la porte comme la porte d'entrée là, vous voyez, les entrées, les entrants. La porte dont je voudrais préciser ici, c'est la porte qu'on retrouvait dans les villes. Vous allez en Israël, vous allez dans la plupart des villes, dans le monde, même ici en France. Vous voyez Paris, il y a plusieurs entrées en Ivoque de Manulé, en Ivoque de, je ne sais pas, à Paul, de Klinaku. C'était les entrées, ça permettait l'accès dans la ville. On ne pouvait pas entrer dans une ville parce que les villes étaient barricadées, avec un mural. On ne pouvait pas entrer à l'intérieur 100% pour donc entrer par la porte. Or, vous allez voir qu'au temps, à l'époque romaine, il y avait aussi des portes. Il y avait un dieu des portes. Il y avait un dieu, une divinité qu'on a créé pour entrer quelque part. C'est un dieu qu'on appelle Janus. Pour ceux qui connaissent un peu l'histoire. Le dieu Janus, cette divinité, on retrouvait cela, on retrouvait, on la retrouvait aussi à Philadelphie. C'était le dieu qui contrôlait la vie. Et c'était une divinité avec deux faces. Une face qui regarde à gauche, l'autre face qui regarde à droite. Et c'était une divinité qui était adorée de deux manières. Lorsqu'on allait dans le temple, son temple se trouvait à Rome. Lorsqu'on allait dans le temple à Rome, pour adorer, c'est-à-dire qu'il fallait attendre que les portes s'ouvrent. Or, on ouvrait les portes de ce temple-là lorsqu'il y avait des guerres. Et on fermait la porte lorsque la paix revenait. Comprenez ? Donc, il ne voulait pas avoir de paix. C'était aussi un dieu, une divinité qu'on appelle un dieu, le dieu des commencements, qui était adoré en janvier. Pour le mois de janvier, que les gens, voilà, au navire, etc. Tout ce que vous connaissez. C'est aussi lié à cette divinité. Alors, il y avait la porte, il y avait la clé de la porte. Et cette église était là. Et le Seigneur veut montrer sa suprématie, son autorité. Parce que nous parlons de l'impact. Nous parlons du réveil. Nous parlons de la puissance de Dieu qui supplante les yeux de l'impact. Il fallait absolument qu'il y ait une clé au-dessus de la clé de la vie. Et qu'il y ait une porte au-dessus de la porte. Alors, à propos de ce doigt ici, la puissance nous parle de deux choses. La puissance nous parle de la clé de la vie. Et la puissance nous parle d'une porte. Alors qu'il y avait des portes, Dieu aussi a des portes. My God, mes bien-aimés, les portes de Chalus ne pouvaient rien faire devant la porte qui est Jésus. Les clés de ceux qui adoraient, qui veillaient sur la porte, ne pouvaient rien contre la clé de David. Et Jésus dit à ceux qui habitaient Philadelphie, moi, j'ai la clé de David. Vous pouvez entrer, ceux qui disent qu'il y a des guerres, il y a la paix. Mais moi, lorsque j'ouvre, personne ne l'ouvre. Et lorsque je ferme, personne ne l'ouvre. Je veux te dire que le Dieu que tu pries, tu as fait un bon choix de choisir de Jésus de la taille. Celui qui a tout pouvoir de le faire comme Philadelphie. Celui qui le faillisse, celui qui commence une heure et qui la serre. Il n'a pas l'esprit de nous n'achèmement. Il y a des gens qui commencent à construire, mais il n'arrête pas. Mais lui, quand il commence, il enchaîne. À la croix, il est parti. Il a créé tout tel qu'il a accompli. Tel que l'estime. C'est-à-dire, dans ta vie aussi, tout sera accompli. Je suis venu d'éclare dans la vie d'une personne, que tout sera accompli. Je suis venu d'éclare que celui qui a la clé va l'ouvrir, sans le croix d'amener. Amen. Si tu ne crois, dit Amen. Amen. Je disais, si tu ne crois, dit Amen. Amen. Et le même très fort. Amen. Soit ainsi, les amis Jésus-Christ, à la clé de David, il est le gardien de la clé. C'est lui le gardien de la clé. C'est-à-dire, celui qui a attenti aujourd'hui tout pouvoir dans les seuls et sur la terre. Et pour comprendre la clé de David, c'est là que nous retournons à l'Aïsaïe chapitre 22, où la clé nous parle de l'or et de la clé. Cet homme-là était gouverneur. Il servait le roi Éphélias, mais il ne possédait pas la clé. Il y avait un gouvernement qui avait les clés de la cité de David. C'est-à-dire, la forteresse de Sion. Ce roi s'appelait Chebna. Ce gouvernement s'appelait Chebna. Et Chebna nous dit à la Bible qu'il n'était pas fidèle. Rappelez-vous que Philadelphie était fidèle. Mais Chebna n'était pas fidèle. Chebna peut représenter les ministères, les hommes de Dieu, les chrétiens, toutes les personnes qui ne sont pas fidèles. Et ceux qui ne sont pas fidèles, Dieu va arracher leurs clés et va donner à ceux qui sont fidèles. Amen ! Amen, amen ! Excusez-moi, excusez-moi. Ils n'étaient pas fidèles. À cause de son infidélité, Dieu décide d'arracher les clés et d'établir une autre personne qui serait, qui on serait, qui ? Qui serait qui d'utiliser ces clés, d'ouvrir et de fermer. Parce que lorsque vous êtes fidèles, tous vos actes aussi seront infidèles. Mais si vous êtes fidèles, vos heures aussi seront fidèles. Car celui qui est fidèle dans la petite chose, le sera aussi dans les temps. Hallelujah ! Ce temps n'était pas fidèle. Alors, qu'est-ce que Dieu fait ? Dieu vient et dit la rage des clés entre les mains de Chebna et il les donne à Eliakim. Et laissez-moi vous dire que Eliakim est un nom prophétique. Le nom de Eliakim signifie celui que Dieu établit. Est-ce que tu commences à comprendre ? Dieu lui donne le bon appeler à n'importe qui. Dieu donne la clé à ceux qui l'établissent. Et il a dit à vos apposes, ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Mais moi je vous ai choisi, je vous ai établi, afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que vos fruits demeurent. Eliakim était un type de Christ. Et Eliakim était un type de chrétien fidèle. Telle l'église de l'âge, plutôt de Philadelphie. Puisque cette église était fidèle, Dieu se révèle à cette église comme celui qui a la clé de David. Pour moi que j'ai prié ce matin, l'Esprit de Dieu m'a dit de dire à l'église qu'il va avoir le transfert des clés. Il va commencer à avoir le transfert des grâces. Les hommes de Dieu, les femmes de Dieu, qui ne sont pas fidèles à Dieu, Dieu va arracher les provis d'entre les mains et va donner à l'église des bergers fidèles. Et déjà, vous pouvez l'église des bergers selon mon cœur et qui nous prêteront avec intelligence et sagesse. Pourquoi ? Parce que les bergers selon Dieu, tel David le bien-aimé, ont la clé. Il n'y a qu'un n'a pas compris, c'est le pardon. Il n'y a qu'un n'a pas compris, c'est le pardon. Dieu est en train de faire un transfert. Il y a un chiffre. Soyez juste fidèles. Tu te donnes 10 ans. 13 ans comme si tu avais mille. Reste de 13. Parce que c'est de nous. Alléluia. C'est de ce fils que tu as mutuplé. Ce que j'aime avec Dieu, c'est que la sémence est toujours mutuplée et jamais additionnée. La Bible dit, un grain donne 20 ans, un autre 60, un autre 100. Cela veut dire, derrière une âme est assise ici. Je crois que j'ai 100 ans. Alléluia. Bien que la litière est en train de multiplicer. Le lieu de multiplicer. La porte-taleine est un mois. Nous devons commencer à la maison. Il y a deux ans. Appel à la maison. On n'a fait que trois, quatre. Mais au jour d'aujourd'hui, il est bien aimé. En deux ans seulement, il n'y a plus de place. Il y a plus de deux ans. Et le territoire est en train de s'implanter. Au Canada, en Afrique, j'ai même un pasteur avec moi, un ébranjoliste et je vais vous présenter tout à l'heure un fils à moi. L'évangile se soigne pas. Il vient d'arriver ce matin de point noir. Et il fait un grand travail au niveau du comportement. Il a acheté des instruments et il part partout le pays prêcher l'évangile de Jésus. Mais bien aimé, ne te sous-estime pas. Ne te minimise pas. Ne pense pas que la grandeur, selon Dieu, est la grandeur dans les autres. Ça me semble que c'est parce que tu as beaucoup d'argent, que tu es grave. Mais selon Dieu, c'est lorsque tu es fidèle et que Dieu t'a pas le temps. Alléluia. Alléluia. Jésus dit, de tous ceux qui sont nés des femmes, il n'en a pas pas du plus grand que Jean-Baptiste. Mais laissez-moi vous dire, dans le royaume des cieux, le plus petit, dans le royaume des cieux, le plus grand que Jean-Baptiste. Tu es plus grand que Jean-Baptiste. Jean-Baptiste n'avait pas de micro, Jean-Baptiste n'avait pas de sac. Il était dans le désert. Il criait. Et les filles sont venues. Les gens sortaient des filles pour venir à donner Dieu. Je me t'en prie. Parce que tu es fidèle. Dieu attirera. Tu es un liège avec toi. Tu es l'or, avec toi. Tu es la parole. Et tu es fidèle. Dieu attirera. Je suis en train de moi des sœurs. Dieu va attirer nos hommes de Chena pour les établir. Et Dieu dit, je mets tout ce soir les rôles. La clé de la maison de David. Je me suis posé la question, pourquoi tu vois l'histoire des rôles ? Pourquoi on n'a pas dit de me rendre à ses mains mais pas de l'épaule ? Tout simplement parce que les clés à l'activité étaient de grosses clés. Ça faisait très lourd. Parce que c'est plus des clés qui servaient comme de levier pour permettre aux verrous d'ouvrir les grandes portes. Et ces clés-là, pour les porter, il fallait les porter sous les épaules. Et ça m'a dit que tout dans la Bible est prophétique. On portait les clés sous l'épaule pour ouvrir la porte et entrer dans la cité de David. Oh, la cité de David, c'est Sion. C'est l'image de la Nouvelle-Jérosaël. Or, quand Jésus est venu, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a porté la croix ou sur la croix. Il a pris la croix. Il a m'a dit par Dieu. Il a porté cette croix. Et il est parti. Il est mort des bien-aimés. La clé sur le port était aussi une préjugation de la croix. Jésus par a cause de la croix. Nous avons maintenant accès dans le jeu de la Céline. Nous avons le livre dans le sang de la Céline. Il a fallu de tout les membres de la Nouvelle-Nouvelle. Il a fait une mort qui vient pour nous au travers de soi, de sa chaîne. C'est ça, la clé de David. C'était ça. C'était le taponnet accès dans l'éternité. Dieu vous voyait des haches-choses. Et il a dit Eliakim, tu porteras la clé sur ton épaule. Mais bien-aimés, cette clé qui est la croix, ferme ta vie à l'enfer et ouvre ta vie au ciel. Tous ceux qui ont accepté Jésus, ils sont passés de la mort à la vie. La mort est derrière. Je suis maintenant dans le régime de vie. Même si aujourd'hui je mourrai, la mort est un gain parce que Christ est ma vie. Jésus est la résurrection et la vie. Il est dit quand tu vies et crois en moi, il ne mourra jamais. Tu ne connaîtras jamais la seconde mort parce que la clé de l'éternité t'a fait passer de la mort à la vie. Et tu peux acclamer Dieu très fort. Oh Dieu Dieu. Je suis maintenant à la clé de David après que Jésus-Christ est devenu l'étant de la maison de Dieu. ceux qui avaient les clés dans la maison du roi c'était les intendants. C'était des gens de confiance à qui le roi pouvait laisser l'entrée dans son mari. Mais c'est ce que Jésus a fait. Jésus est devenu l'intendant. Tu ne peux pas. Il dit nul ne vient au Père que par moi. Il est le seul chemin. Il est la seule vérité. Et il est la seule vie qui est à main dans le panier royal. Dans la nouvelle je vous en aime. Il est devenu l'étant et l'administrateur de tous les chrétiens. C'est-à-dire nous lui appartenons maintenant. Et parce que nous lui appartenons il est censé régner. Tu ne dois plus vivre sa vie. Tu dois laisser Christ vivre en toi. Tu dois régner dans ta vie. Là où Christ se règne la maladie ne peut plus régner. Là où Christ se règne la misère ne peut plus régner. Là où Christ se règne il y a toute la différence qui s'installe. Alléluia. Alléluia. Viens à ton voisin la clé. Dis-lui la clé de David. Dis-lui la clé de David. Jésus l'a porté. Fidèlement. Il est mort. Et ce que j'aime c'est que lorsqu'on dit que quelqu'un est mort ça dit que c'est fini. il n'y a rien à faire. Mais lui non seulement qu'il est mort mais il est aussi ressuscité. Or en ressuscitant notre mort Dieu lui donne maintenant une autre voie une autre puissance qui régit aussi bien le ciel que la terre. La Bible dit quoi? Lorsqu'il a été ressuscité il va dire à cet apôtre avant de leur dire aller par tout le monde prêcher la bonne nouvelle fête des nations des disciples l'ordre du gouton entre Dieu serviteur apôtre à envoyer ton humain américain à envoyer il faut que tu ressuscites. Or avant de ressusciter il faut mourir. il faut que tu ressuscites. Mais quand on meurt il y a plus on s'en mourir. En cours rien de bon quelque chose de bon peut se dire venu de Nazareth est-ce qu'il y a quelque chose de bon qui sortira elle? Il faut laisser s'en mourir. Il avait commencé l'arrêté mais non le problème c'était c'était la résurrection Yes! Finalement voilà les années où il était en tête il a un peu blé qui tombe en tête ne meure il a ce seul mais lorsqu'il meurt il produira des fruits plus qu'avant et des fruits qui demeurent et que lorsque il était insuspect Dieu dit maintenant Jésus lui-même dit à ses apôts tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça et le tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre donc la clé de David que Jésus a entre sa main ne parle rien d'autre il parle tout simplement que de l'autorité que du pouvoir divin Amen alors parce que je vais en parler dans le contexte d'Israël je ne regarde pas moi je vais en parler dans le contexte de l'église parce que nous parlons de l'église de Philadelphie il est celui qui a la clé de David mais il fait deux choses il y a deux mouvements le premier mouvement c'est ouvrir et lorsqu'il ouvre personne ne le perd et le deuxième mouvement c'est lorsqu'il le perd personne ne l'ouvre alors ça veut dire quoi ouvrir ouvrir veut dire quoi un ouvrir c'est dégager ce qui est défermé déplacer ce qui empêche la communication entre l'intérieur et l'extérieur lorsqu'on ouvre cela veut dire on enlève les choses qui bloquaient on enlève le blocage je veux que tu dises à ton frère à ta sœur aujourd'hui tous les blocages vont tourner j'ai l'impression tu n'as pas la foi il faut le dire à ta protection aujourd'hui les blocages vont tourner parce que quand je suis arrivé la première chose que la Bible a dit qu'il fait il ouvre oh merci Jésus pour le temps d'ouverture nous sommes arrivés à un temps où depuis la naissance de l'église il a la clé de David et il ne fait que ouvrir il ouvre quoi il ouvre la porte du ciel c'est-à-dire il te sort de tout ce qui est péché il te sort de tout ce qui est la vie du monde quand tu as la main la clé de David avec toi tu ne peux plus vivre comme le monde tu ne peux plus vivre dans le péché certains ne peuvent plus régner en toi ça c'est la première chose ouvrir veut dire aussi faire une ouverture dans quelque chose c'est-à-dire entraver entamer quelque chose plutôt c'est-à-dire quand le Seigneur ouvre en réalité il te donne des opportunités tu commences à avoir des occasions de réussite parce qu'avec Dieu ce n'est pas l'échec on a longtemps pensé que l'autre produit des deux échecs faisons la différence entre les épreuves et l'échec les épreuves font partie de la vie chrétienne les souffrances qui sont présents ne sauront être comparables à la gloire à venir mais c'est qu'au travers de ces souffrances Dieu est en train de frayer un chemin pour toi quelqu'un ne comprend pas lorsque David marchait David arrive un moment de souffrance il dit je marche dans la vallée il y a une vallée de l'ombre de la mort mais c'est dans cette vallée de l'ombre de la mort que la présence de Dieu était avec lui il dit ton patron me rassure ta coulette me rassure et tu restes sur la même table en face de mes adversaires je veux dire tu ne peux pas avoir l'ouverture de l'ancien sans avoir des adversaires et tu comprends ce que je veux dire pour que Dieu puisse augmenter la coupe dans ta vie il faut que les ennemis s'enlèvent arrêter tes ennemis ne faut que t'emmener dans le temps d'entraînement pour appeler la carte estimée Alléluia parce que Jésus a la clé du coup il est en train d'ouvrir les portes pour l'homme la Bible dit dans Esaïe 26 ouvre les portes et laisse entrer la nation juste les portes sont en train de s'ouvrir et qui va entrer c'est toi qui est nation juste c'est toi l'enfant de Dieu qui va entrer dans ces portes mais bien aimé les portes du mariage vont s'ouvrir pour toi les portes pour la bénédiction c'est en train de s'ouvrir devant toi la bénédiction c'est pas l'argent la bénédiction c'est la parole de Dieu la bénédiction c'est la grâce et la faveur le bonheur et la grâce m'incompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Eternel jusqu'à la fin de mes jours Alléluia 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 est-ce qu'il y a un peuple de Dieu ici ? Alléluia je disais Alléluia non je disais Alléluia non je disais Alléluia quand il est lourd my brother personne ne peut faire mais il a déjà ouvert vous savez ce qui est bloqué a été bloqué Amen 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 Il a bloqué le blocal Il a stoppé ses vites à stopper Amen Il a marché sur ceux qui marchent sur toi Amen En réalité les choses sont changées Amen Tu n'as plus une autre identité Amen Tu es fils du roi Amen Tu es fils du roi Alors marche la tête forte marche la tête forte marche la tête forte C'est la science que ni la mort que ni la vie que ni la seule présente que ni la seule avenue que ni la nuit du terre que ni le péril que ni la paix 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 Oh c'est ça c'est ça Dieu je l'aime vous pouvez venir aussi faire fonctionner Mettre en marche il y a des choses qui étaient mort dans toi il y a des choses qui ne marchent pas le foyer ne marche pas les études ne marchent pas le ministère ne marche pas quel que soit ce qui ne marche pas dis-je la paix j'ouvre avant que le ministère marchait je suis venu déclarer l'ouverture des choses l'ouverture du ministère l'ouverture des branches l'ouverture de la bénédiction il y a une percée qui se prend devant toi il y a des choses nouvelles que Dieu se prend à faire il y avait des choses il y a des choses il y a des choses il y a des choses je ne comprends pas c'est pas pour nous exciter c'est comme on va dire c'est-à-dire la vérité bornes en vie Jésus est en train d'ouvrir, qu'elle était cette paix qui était bloquée, il ouvrait cette porte. Oh, mais l'envers il est en train d'ouvrir cette porte, il est en train d'ouvrir la porte des nations. Qui est appelé à voyager dans les nations, c'est la porte sous le dénouement. C'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire que le grand accès que nous avons, ce sont les promesses de Dieu. C'est-à-dire que Jésus est venu ouvrir. La Bible est remplie de promesses. Tout dépend de ta foi. Toutes les promesses de la Bible sont oui et amen. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, ce n'est pas moi qui l'ai inventé, c'est ce qui est écrit dans la Bible. C'est-à-dire quoi ? Toutes les promesses. Qu'est-ce que tu attends de Dieu comme promesses ? Ces promesses sont oui et amen. Vous savez, lorsque Paul a vu ce qui s'est passé à Ephèse, il écrit aux Corinthiens, dans 1 Corinthiens chapitre 16, verset 9, il dit qu'à Corinth, une grande porte m'est ouverte et un grand accès. Et je suis en train de voir cette grande porte qui est ouverte des longs cités de la gloire. Je suis en train de voir cette accès aux nations. C'est-à-dire que les gens qui viendront à l'église, c'est des gens de toutes les races, c'est des gens de tous les rangs sociaux. Je sais, ti-ti-ti-ti-ti. Vous allez accéder là où on disait que vous ne pouvez pas accéder. Moi, j'en suis toujours dit que je suis comparé à un lézard. Je l'explique. Parce que le lézard, il n'a pas besoin de l'autorisation de la préfecture. Il se retrouve dans le palais du roi sans l'invitation. Quand on dit qu'il faut un arrêté préfectoral, qu'il faut une autorisation de l'église, quand tu es comme lézard, tu vas rentrer devant le roi, devant le président. Tu vas lui rapporter l'évangile. Tu es comme Paul. Tu vas t'emmener devant le roi, devant les couvertures. Je te parle prophétiquement de la part de Dieu. Oh, je bénédié parce qu'une grande porte m'est ouverte. Je peux voir cette porte. Je peux la voir. Un grand accès. J'aurai accès. Ne me regardez pas aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous dès la fin de l'année. Amen. Moi, tu n'as pas compris ça. Et là, vous parlez infini. Non, ce n'est pas de toi. C'est de moi qu'on parle. Ce n'est pas de toi. C'est de moi. Ce n'est pas de toi. Ce n'est pas de toi. C'est moi ça. Oui. Alléluia. 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 Et bien aimé. Ouvrir, se donner à Dieu. Amen. J'ouvre ma vie à la parole de Dieu. Amen. J'ouvre ma vie aux signes de Dieu. Amen. J'ouvre ma vie aux promesses de Dieu. J'ouvre ma vie à la grâce, à tout ce bon qui vient de la parole de Dieu. Ça, c'est la première chose. Nous sommes joués vraiment déterminés. Il dit, quand il veut faire, personne ne veut rien. Ah, ça aussi j'aime. Vous savez pourquoi? Parce que nous avons tellement d'ennemis qui nous guettent. L'Église de Philadelphie avait des ennemis. Les gens qu'on appelait la Synagogue des Satan. Ceux qui s'est mis de juifs, chrétiens, en forme de Dieu, serviteur. Nous prions là. Ils sont des vrais satanistes. C'est des vrais menteurs. C'est eux. C'est des faux frères, des fausses sœurs. Ils s'y misent parmi nous dans la vie de pire notre liberté de nous détruire, de nous déstabiliser, de nous tuer de l'intérieur. Mais j'aime Dieu parce que leurs gueules seront fermées. Amen. C'est-à-dire tous les sorciers de ta famille qui se lèvent. J'ai dit aux chrétiens, mais pourquoi les chrétiens toujours viennent voir les pasteurs? Pasteur, on me poursuit. Quel jour, toi, tu vas les poursuivre? Amen. Amen. Parce qu'il y avait des chiens qui me poursuivaient. J'ai vu des serpents qui me poursuivaient. J'ai vu des chiens qui me poursuivaient. J'ai vu des chiens qui me poursuivaient. Il ne te en suivant plus. C'est toi qui a commencé à le presser. Il y a eu le corps de Jésus. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Il le ferme. Jésus-Christ a aussi le pouvoir de fermer. Je vous bénis Dieu parce qu'il est en train de fermer. Il a fermé les bouts de Satan. L'enfant a régné. Il est venu et il a lié. A la croix, il a déprimé les dominations des autorités. Il a mis même en spectacle. Il a triomphé d'être par la croix. Amen. Et non seulement qu'il a triomphé. Il te donne aussi le pouvoir de marcher. Sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Hallelujah. Hallelujah. Fermé veut dire aussi interdire le passage. J'en connais des chrétiens. Mais je crois qu'il y a des ménocats. Qui ont tellement peur de dormir la nuit. Il y a des ménocats qui dorment avec la nuit. Vrai ou faux ? Il y a des ménocats qui dorment avec la bible sur le chenel. Ils disent même, mon frère pourquoi ? Il nomme, c'est la bible. Comme ça, quand les soins suéros la me dit, je vais avoir la bible, il va faire la main. Il y a un homme qui m'a dit, hommes de Dieu moi, je mets une grosse parsymme dans le départ d'apos. Comme ça, quand le déco va vous dire, il ne va pas sauter, il va dire qu'elle est vraiment dans l'eau. Ça ne fait pas peur. Mais celui qui a la clé de David, il ferme l'accès. C'est-à-dire, même si dans ta maison, il y avait des caméras cachées, des caméras spirituelles, donc, vous me fronchez, j'ai connu dans le deuxième monde. L'accès est fermé, Jean. Amen. Au moment, ma chanson est dénée au bon spirituel. Ça n'a pas que, ils viennent la nuit, ils se posent, et puis ils aterrissent, et puis ils se décollent. On commence à dire, le jour où vous allez venir, le gardien va nous faire, il va tomber en Jésus. Alors, tu ne crois pas en Jésus. Jésus est venu fermer la porte à la malédiction. Parce que quand tu es en Jésus, la Bible dit que tu deviens une personne bénie. L'Église est venue de toutes les bénédictions spirituelles dans le lieu céleste. Et comme on est que tu es béni, il n'y a plus de passage pour la malédiction. Lorsque les gens veulent qu'on continue, il y a eu un homme du nom de Balak qui a engagé Balak pour donner mon nom d'Israël. Mais lorsque tu parles à Marie, il dit non, je peux peut-être que peut-être qu'il y a sa demeure à quoi ? Tu ne comprends pas. Quand tu ne fais pas comme tout le monde, ta demeure est à quoi ? Tu es mystique parce que tu vives sur terre, mais en même temps, je suis au ciel. Tu es mystique, tu es bizarre, tu es bizarre. Nous sommes assis, avant que tu es dans le lieu céleste, oui ou non ? Mais nous marchons sur terre. Je suis au ciel, je suis au ciel, je suis au ciel. Je suis citoyen des cieux, mais je marche sur la terre. Alors venez m'attaquer, vous savez. Venez m'attaquer. Vous saurez de quel point je me chante. Je parle de l'église de fil à la tâche, je parle de l'église de réveiller. Il est parce qu'il n'a pas peur de sorcier. Ils ne sont pas dans les églises, ils ne sont pas en peur. Mais moi, c'est un tel épisade. Non, tu n'as l'impression qu'il aime tout le monde, même les sorciers aiment les. Ils vont manger, mais ils seront... Oui, tu es. Quand le pasteur a dit, je suis un poufama. Eh ! Eh ! Je suis là. Personne ne peut me... Mais tu vois. Un poufama, un lopama, un... Eh, mais... Eh, non ! Peut-être qu'on va dire à tout le monde, c'est l'entrée. Avec ce qu'est-ce que tu fais ? Quelqu'un commence à t'embêter, ton patron là qui se moque de toi. Non, dis-le-lui, c'est à cause de toi que l'entreprise marche. Amen. Eh ! Eh ! Parce que tu es le sec de la terre, le jour où on t'enlève de la santé. Oh, la... Yes, amen ! Moi, je vais avouer des patrons comme ça. Je ne réponds quand même, parce que bon, peut-être que ce genre a trouvé ça boulot. Tu fais la parole. La fait peut-être que la malédiction s'encontre. La fait peut-être que la malédiction s'encontre. La fait peut-être que les femmes. La fermée. Elle m'a dit à nos voies de la fermée. La fermée. La siste pour la petite. Bien aimé. Et vous verrez qu'à la fin, à l'église de Philadelphie, Jésus-Christ nous donne 10 promesses. Présentement, je t'enlève. Je t'enlève. Je t'enlève tous ceux qui sont glaciaires comme Satan. C'est-à-dire, tous ceux qui se sont moqués de vous. Reviens-nous et se prostèrons. Deuxième chose. Deuxième promesse. Ils viendront se prostérer devant moi. C'est-à-dire, Dieu fera des deux ennemis dont marche qui ? Troisième promesse. Il dit, je ferai connaître à tes ennemis que je t'ai aimé. Dieu va débrouiller de son amour envers toi. Auprès de tes ennemis. C'est pour cela qu'il ne faut pas prier pour la menthe de tes ennemis. Péter Dieu pour leur présence. Parce qu'ils sont là pour votre promotion. Quatrième promesse dit, je te garderai à l'heure de la tentation. Quand ce sera difficile, Péter-le par des moments d'épreuves, de douleur, de souffrance. Dieu dit, je te garderai. À l'heure où tu es là jusqu'à aujourd'hui, tu te garderai dans son amour. Une cinquième promesse dit, je viens bientôt. Qu'il n'oublie jamais de la promesse du Seigneur. Il est à la porte. Il revient bientôt. Et il cherchera l'église de la mère fille. Celle des fidèles. Une église réveillée. Quand le soleil se réporte, elles vont rester sur cette terre. Dans une grande église, c'est une imminence, une réalité. Sixième promesse dit, je ferai de toi tout le monde dans la maison de mon Dieu. Dieu veut faire de vous, de moi, de nous tous, des colonnes, des appuis. En réalité, il y a eu des références dans ce temps de confusion, dans ce temps de guerre. Et septième promesse dit, et tu ne sortiras plus. Dans la maison de Dieu, tu ne sortiras plus. Là où il y a la présence de Dieu, dans certaines heures, tu ne sortiras plus. Tu joueras comme David veut dire, un jour dans tes papilles, au mieux que mille ailleurs. Tu seras tellement assoiffé de la présence de Dieu. Tu chercheras à demeurer dans sa maison. Et il dit, ou tièmement, en tant que promesse, il dit, je te donnerai le nom de Dieu. Imaginez que l'église, nous allons avoir le nom du Seigneur avec nous. Et neufièmement, il dit, je te donnerai aussi le nom de la ville de mon Dieu, c'est-à-dire la nouvelle chose de lui. Et enfin, il dit, je te donnerai un nom nouveau. Et ce nom-là, c'est réservé aux conquérants, aux vainqueurs. Alléluia. Il dit, à celui qui vaincra. Est-ce que tu vaincre un vainqueur? Est-ce que tu vaincre un vainqueur? Alors sache qu'avec la paix de David, nous allons de gloire en gloire, de progrès en progrès. Que Dieu vous bénisse dans le nom de Dieu. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...